La grande guerre des émeux est l'une des guerres les plus étranges de l'histoire. Après la première guerre mondiale, de nombreux combattants australiens se sont vus attribuer des terres pour cultiver le blé dans l'ouest de l'Australie. A la fin de l'année 1932, après une récolte particulièrement abondante, des milliers d'émeux migraient vers la côte pour leur période de reproduction. En chemin, ils ont trouvé ces cultures de blé et ont commencé à les envahir en masse, causant des dégâts significatifs. Les agriculteurs, dont beaucoup étaient d'anciens soldats, ont demandé de l'aide au gouvernement pour lutter contre cette invasion. Celui-ci a décidé d'agir en déclarant officiellement la guerre aux émeux. L'armée australienne a été envoyée sur place équipée de mitrailleuses, mais les émeux se sont révélés plus intelligents et plus agiles que prévu. Incapables d'être capturés, les militaires ont eu recours au tir, mais les oiseaux ont souvent réussi à esquiver les balles ou ont continué à courir même après avoir été touchés. Le conflit a duré environ un mois, et malgré la puissance de feu, le gouvernement a décidé de retirer les troupes en décembre 1932, rendant la victoire aux émeux. L'intervention militaire s'est avérée coûteuse et inefficace. Finalement, c'est une solution moins dramatique qui a porté ses fruits, la mise en place de clôtures plus solides pour empêcher les émeux d'accéder aux cultures. Et si vous voulez découvrir plus d'histoires insolites, abonnez-vous à Omniscience.